Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui dimanche 11 septembre 2016. Je me trouve à Lille. Il y a quelques semaines à peine, j'ai informé les services de la mairie de Lille de mon inquiétude de voir installer sur la grand place des grandes potets décoratives dans lesquelles se trouvent des arbres dont je condamne d'ailleurs le mode de culture qui ne les respecte pas assez. Car étant donné l'état d'urgence, je considère qu'il y a là un risque supplémentaire et un travail supplémentaire pour les services de sécurité qui parcourent la ville, les services militaires, les services de police, de contrôler de plus ces installations car elles devraient être contrôlées. Il me semble en effet qu'il est très facile d'y placer là sous les billes d'argile que l'on aperçoit à la surface des pots des objets explosifs et de les programmer pour exploser quelques instants ou quelques heures après. La mairie de Lille m'a répondu et j'apprécie qu'elle m'a répondu que selon eux, il n'y a pas de danger particulier. Je ne suis pas de cet avis et j'ajoute en outre que j'ai songé à l'instant qu'il est facile aussi, malheureusement ça donne énormément de travail pour les services de contrôle, j'en ai bien conscience, mais qu'il est facile depuis la route, en passant sur la grand place de Lille, d'y abandonner un colis piégé dans l'une des poubelles, même si ces poubelles sont transparentes, ce qui est une bonne chose, je ne suis pas certain qu'elles sont contrôlées, or une bombe de forte puissance me semble-t-il aujourd'hui peut être fabriquée et tenir dans un petit volume et elle peut être aussi télécommandée à distance. Je voudrais, sans transgresser je pense, parce que mon idée n'est pas du tout de lancer une fausse alerte à la bombe, c'est quelque chose qui est mauvais, d'ailleurs on peut aller en prison pour ça, je trouve que c'est excessif, mais il ne s'agit pas de provoquer une intervention des services de secours pour un objet qui n'est pas piégé, bien entendu, ce qui n'est nullement mon intention, et pour une fausse alerte, ce qui n'est nullement mon intention. Alors, je veux respecter les services de sécurité et la population à ce niveau-là, mais il me semble que ce n'est pas transgressif l'idée que j'ai eue qui consiste à abandonner une petite boîte en carton à la surface de l'un de ses peaux et d'observer un temps pas trop long, mais quand même peut-être une heure, maximum deux, ce qu'il advient de ce petit colis, et dans ce colis, j'y ai mis un mot d'espoir et un mot de fermeté à la fois que je vous propose de découvrir. Voici ce mot, l'île, le 11 septembre 2016. Que la paix soit avec tous. Que les extraterrestres quittent immédiatement le système solaire de la Terre. Que l'humanité vive longtemps heureuse en ne quittant pas la Terre et en s'éveillant. J.C. Bourquin, Vishnu Kalki. Voici la boîte dans laquelle, devant vous, je vais glisser ce mot, cette boîte que je vais déposer, je vais vous le montrer, à la surface d'un de ses peaux décoratifs sur la grand place. Je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer, ... 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